Bonjour les amis, je vous retrouve aujourd'hui pour la découverte de ce livre La Bible de la numérologie de Teresa Mourey qui est édité aux éditions Guitre et Daniel. Alors vous connaissez sans doute cette petite collection, la Bible de, vous avez la Bible de la numérologie, la Bible des anges, la Bible du chamanisme, la Bible du tarot qui est une petite merveille soit dit en passant, vous avez voilà de nombreux livres, c'est une collection que j'aime énormément, vraiment je la trouve très très bien faite, j'en ai je crois que j'ai à peu près 90% de la collection parce que je ne suis jamais déçue et la Bible de la numérologie ne fait pas exception, elle aussi a été justement une très très belle découverte. Voilà donc j'avais très envie de vous présenter ce livre qui moi m'a beaucoup appris, il est très bien fait pour les débutants d'ailleurs et également pour les confirmer parce que finalement vous retrouvez aussi de nombreux exercices à faire dans ce livre que je trouve très intéressant. Alors pour vous montrer un petit peu comment il est fait, ce livre donc est tout en couleur comme tous les autres livres de la même collection. Je m'excuse, je vais pousser ça, voilà donc vous avez toujours voilà un livre qui est tout en couleur du coup qui le rend très très fluide à lire, ça c'est quelque chose que j'aime beaucoup dans dans cette collection-ci. Vous avez toute une introduction en fait sur qu'est-ce que les nombres. Voilà donc vous avez les nombres ici dans le premier chapitre avec les nombres de 0 à 9 et ensuite les nombres mètres comme le nombre 11 et 22 et quelques autres nombres mètres. Donc je vous invite vraiment quand vous utilisez ce livre à lire cette première partie. L'introduction, le premier chapitre et ensuite d'ailleurs on vous le dit dans comment utiliser ce livre vous avez tout un tas de vous avez tout un tas de pardon de petits exercices qui vous est proposé au fur et à mesure des autres paragraphes du livre, des autres des autres chapitres du livre et vous pouvez comme ça aller naviguer en fait dans le livre aller à droite à gauche faire des découvertes, voir un petit peu comment se présente la numérologie dans les autres systèmes et puis ensuite faire les petits exercices qui vous sont proposés en ouvrant un petit peu votre livre pourquoi pas au hasard ou pas et c'est ça qui est intéressant en fait dans ce livre là c'est qu'on ne vous demande absolument pas de lire du début jusqu'à la fin mais d'aller un petit peu naviguer dans les différents chapitres après avoir justement eu toute cette introduction sur les différents nombres donc j'ai trouvé ça très ludique en fait à faire ce travail ci voilà vous avez justement ensuite différents systèmes pour faire différents calculs bien sûr et vous pouvez après voilà par exemple aller je prends au hasard le 1 en tant que votre nombre de l'âme donc aller découvrir ce 1 à travers à travers un nom qui serait relié à l'âme et vous allez pouvoir par la suite donc là ce sont des formules voir ça pour les différents nombres mais vous allez ensuite pouvoir aller voir par exemple le 9 par rapport à votre personnalité vous allez pouvoir le découvrir à travers les correspondances à quoi correspondent justement les différents nombres voyez là je prends un petit peu au fur et à mesure le nombre 1 pour aller vraiment aller regarder justement dans l'essence de ce nombre 1 vous avez l'introduction au début ici avec les 9 nombres et puis ensuite vous allez voilà pouvoir voir le nombre en fonction de la personnalité en fonction du chemin de vie en fonction de l'âme du destin et du moment présent vous avez après les correspondances comme je viens de vous le montrer et donc vous pouvez réaliser tout un tas de calculs voire tout un tas de tout un tas d'exercices et aller naviguer dans ces différents domaines pour voir comment va se jouer le nombre que vous allez obtenir en fonction d'une des différents domaines que vous étiez en train de regarder ou sur lesquels vous alliez vous pencher justement donc voilà c'est pour ça que je trouve ça très intéressant de prendre ce système là pour pour découvrir un petit peu la numérologie pour découvrir comment ce comment se positionnent un petit peu les nombres en fonction du domaine qui vous intéresse et j'ai vraiment vraiment beaucoup aimé voilà donc je l'ai trouvé très complet une belle découverte vraiment pour vous qui si vous vous débutez je vous conseille vivement ce livre sur la numérologie donc donc voilà j'en ai lu différents et c'est celui ci qui m'a vraiment le plus plus que j'ai trouvé le plus complet voilà donc un livre simple ludique à triant complet pour découvrir la numérologie commencer vos propres calculs voilà donc je vous souhaite une belle journée je vous dis à très bientôt pour d'autres vidéos bye bye